bon je viens de recommencer la vidéo trois fois mais je pense qu'il ne s'arrêtera pas donc autant continuer bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour nous sommes le vendredi pardon 18 décembre 2020 de qui je parle et bien juste en face de la maison on a le parc et il ya des agents d'entretien qui sont en train de passer je sais pas ce que c'est peut-être le souffleur à feuilles un truc comme ça et ça fait une demi-heure en fait que j'essaye de refaire ma vidéo parce que ce bruit me gêne mais bon c'est pas grave donc on va faire avec je vous fais la vidéo extrêmement tôt parce que j'aurai pas le temps cet après midi de vous la faire j'aurai pas le temps ce soir non plus et si je vous la fais ce sera pas avant au moins 22 heures le temps qu'elle compresse et que je la télécharge sur youtube elle sera pas dispo avant minuit donc je la fais tout de suite et voilà donc je serai obligé de cohabiter avec ce monsieur qui fait son travail bon avant de commencer je voulais vous faire une annonce alors oui je sais j'ai tout le temps des annonces à vous faire tout le temps tous les jours mais en même temps c'est pas de ma faute j'ai souvent des idées qui germent dans la nuit vu que je dors pas donc puisque je ne dors pas je réfléchis à la place et j'ai une idée qui m'est venue une idée qui va je pense beaucoup vous plaire qu'on pourrait qualifier de fantabuleuse d'ailleurs puisque je me suis dit tiens la chaîne qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne on fait de la voyance on fait de la guidance on fait du bien-être avec les bols tibétains etc on fait des reviews on fait de la magie qu'est-ce qui pourrait manquer à la chaîne pour que on ait un catalogue qui soit bien et qui couvre plein de choses et là d'un coup en fait j'ai eu l'idée vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines de ça enfin quelques semaines il n'y a pas si longtemps je crois je vous avais fait une vidéo sur les huiles essentielles où je proposais un petit remède à base d'huile essentielle et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de détendre ça et de voir quelle gamme de choses on pourrait faire et là j'ai une idée qui a qui a explosé dans ma tête et je me suis dit tiens pourquoi pas proposer des soins mais attention quand je dis soin je propose pas de soigner telle ou telle pathologie non ça je laisse ça aux médecins et j'ai pas envie de me retrouver avec le conseil des médecins sur le dos non je parle plus de cosmétiques de bien-être du corps etc etc et il faut savoir que moi je fais partie de ces personnes qui se lavent avec du savon et qui ne sont pas fans des produits qu'on peut trouver en grande surface bon hormis le dentifrice mais le dentifrice j'essaye de prendre des trucs qui sont le plus bio enfin le meilleur possible avec le moins de saloperies dedans et je me suis dit tiens pourquoi pas du coup faire une gamme de cosmétiques et de choses à base de produits naturels de produits bio des choses qui sont faciles à trouver dans le commerce sur internet etc et puis essayer bien de proposer une gamme un petit peu complète pour prendre soin de soi sans tomber dans la coquetterie extrême et là du coup j'ai eu une idée de liste mais un listing j'ai même d'ailleurs commencé à l'écrire sur word parce que la liste va être longue du coup je pense que ça va être une très grosse saga ou voire même une chose à part entière dans la chaîne où on fera plein de choses alors ça passera par exemple de la crème de soins crème hydratante etc au baume pour soigner les petits les petits bobos les petits bleus ça passera par des roll-on à base d'huile essentielle pour faire plein de choses pour se masser pour faire passer la migraine etc etc créer son propre parfum maison vous verrez que c'est pas compliqué de créer son parfum maison et en plus du coup vous savez les produits qu'il y a dedans et on pourra pas faire plus naturel que ce que je proposerais et puis plein d'autres choses comme ça qui je pense vous seront utiles et puis je me suis dit comment on se fait du bien avec la chaîne on soigne notre âme et bien on va aussi soigner le corps et prendre soin de lui parce que c'est important il faut savoir que notre corps c'est le temple qui accueille notre âme donc prendre soin de son corps c'est pas juste pour être en bonne santé ou autre c'est aussi pour se sentir bien et que notre âme soit heureuse et épanouie dans notre corps donc voilà je sais pas quand est-ce que je ferai la première vidéo je pense peut-être ce week-end parce que j'ai commandé certains produits qui me manquaient pour faire ce que je veux donc je les attends si je les reçois avant ce week-end du coup je vous ferai la première vidéo ce week-end et si je les reçois bah du coup en début de semaine je vous ferai la vidéo en début de semaine et je pense qu'on se fera certainement une vidéo par semaine pour bah voilà comme je vous l'ai dit ce sera soit une crème soit un truc je verrai en fonction mais je pense que je ferai peut-être une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours on verra le rythme le rythme qu'on se fait allez bon écoutez comme vous l'avez compris aujourd'hui j'ai pas le temps vraiment pas donc j'ai pas envie de prendre la tête je vous ferai un truc on fera plein de supports demain pour les énergies du week-end là on va refaire avec les cartes alors je sais y'en a ils adorent les charms et je vous ferai les charms hein promis c'est vrai que je vous les ai pas fait depuis longtemps j'ai rien sorti et j'ai rien envie de sortir donc ça sera l'oeil dans le noir pour l'oracle comme hier le veilleur pour la partie guidance le rond de cristal pour notre petite divination et puis nos runes sorcières et c'est parti tout de suite les amis allez je sais pas si vous l'entendez je pense pas que vous l'entendiez vous parce que le micro il est tourné vers moi et il enregistre juste les sons comme ça là il enregistre pas derrière mais je le vois le monsieur là vous croyez que je voulais la fenêtre et que je lui dis s'il vous plaît vous pouvez faire une pause de 15 minutes venez je vous paye le café si vous voulez en attendant non bichet il faut bien qu'il fasse son travail oui je voulais vous dire j'ai oublié je viens d'y repenser sur la vidéo hier je vous ai dit le solstice d'été alors excusez moi mais en termes de date je suis complètement déconnecté je sais plus où j'en suis c'est un truc de fou écoutez j'ai envie de dire cette année 2020 c'est n'importe quoi depuis le début alors le solstice d'été le 21 décembre et le solstice d'hiver le 21 juin je vois pas où est le problème hein voilà allez c'est parti oh merci c'est arrêté et nous avons la cloche ah la cloche la cloche peut signaler plein de choses elle peut signaler une alerte peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir une alerte alors une alerte quand je dis une alerte c'est plus un avertissement non il recommence un avertissement quelque chose pour attirer l'attention essayer d'avoir l'image d'un bourgeois ou d'une bourgeoise comme ça qui prend sa cloche pour appeler son serviteur voilà c'est le même principe c'est à dire qu'aujourd'hui peut-être qu'on va attirer votre attention sur quelque chose de spécifique quelque chose qui nécessite que votre attention justement parce que ça peut être soit quelque chose d'important ça peut être par exemple un délai qui va bientôt se terminer je sais pas imaginons que lundi il faut que vous rendiez quelque chose d'important et vous alliez complètement oublié du coup il vous reste que ce week-end et il faut à tout prix que vous travaillez ça pour que ce soit prêt lundi ça pourrait être également une situation un petit peu urgente pas forcément en lien avec le travail mais une situation un petit peu urgente qui nécessite votre attention ça peut être un retard aussi qui a été pris et par conséquent on attire votre attention sur le côté que ça devient un petit peu urgent et qu'il faudrait vous consacrer dessus ça peut être aussi un avertissement dans un niveau plus général c'est à dire que je sais pas pourquoi je pense à ça alors je suis désolé surtout ne commencez pas à paniquer mais ça me fait penser à un accident je sais pas pourquoi je pense à un accident de voiture un accident de voiture qui pourrait être évité comme si j'ai envie de vous dire ne relâchez pas votre vigilance parce que des fois il suffit de pas grand chose il suffit d'une minute d'inattention pour que boum un accident se produise sur la route, à la maison, avec un enfant, n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment donc attention ici soyez toujours sur alors on pourrait dire soyez toujours sur le qui-vive mais pour moi ici c'est vraiment plus quelque chose de spontané qui va se faire on va voir avec une autre avec la carte de l'oeil ah bah oui effectivement pour le coup ouvrez les yeux ouvrez les yeux, ouvrez l'oeil et le bon surtout c'est ce que j'ai envie de vous dire donc là ce serait vraiment un message de vigilance aujourd'hui prêtez attention à quelque chose alors quelque chose qui peut paraître discret parfois parce qu'une cloche selon sa sonorité il y en a qui vont être plus fortes enfin qui vont avoir un son qu'on va mieux capter et d'autres qui est plus discret donc dans tous les cas il va falloir vraiment que vous soyez vigilants parce que pour le coup on a non seulement la cloche et non seulement l'oeil donc on vous incite ici à ouvrir l'oeil et ouvrir le bon donc soyez attentif à ce que vous allez vivre aujourd'hui ce à quoi vous allez être témoin ce à quoi vous allez assister peut-être peut-être pourquoi pas vous allez peut-être être témoin de quelque chose et peut-être que vous serez la seule personne qui sera capable de pouvoir témoigner justement quand il le faudra ça pourrait être ça ça pourrait nous parler aussi d'un avertissement qui vous concerne dans le sens où il faut que vous soyez vigilant alors je vais revenir sur l'accident effectivement mais ici j'ai j'ai une faute d'inattention le fait de le fait de regarder sans regarder alors je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je pense à ça mais je vois quelqu'un qui a son volant de voiture et qui regarde la route mais en même temps qui regarde son téléphone qui est posé sur le siège le siège passager et je vois la personne qui est au volant et comme ça qui regarde la route et en même temps qui regarde son téléphone ben voilà ça c'est typiquement le genre de comportement qui peut être très dangereux autant pour vous que pour les conducteurs qui sont en face de vous parce que vous pouvez causer un accident vous peut-être vous en sortir mais la personne qui aura eu l'accident elle ne va s'en sortir donc ici j'ai vraiment l'aspect de faire attention et d'être vigilant soyez attentif à ce qui va vous entourer aujourd'hui ça peut être également une sorte d'appel à l'aide que vous pourriez recevoir alors je ne sais pas par exemple ça peut être un ami ou une amie qui n'est pas très bien depuis quelques temps mais qui ne laisse rien paraître qui est assez discret mais quand même qui envoie quelques signes comme quoi elle montre qu'elle n'est pas enfin c'est pas qu'elle le montre parce que je pense plutôt à quelqu'un qui essaye de le cacher qui ne veut pas infliger sa peine donc du coup elle le cache mais elle a quand même deux trois réactions qui la trahissent et qui font comprendre qu'elle est dans une situation où elle n'est pas très bien cette personne et par conséquent aujourd'hui soit vous allez recevoir vraiment un appel à l'aide de cette personne soit un signal fort qui va vous faire comprendre que cette personne a besoin de vous besoin d'aide ou alors ça peut être vraiment quelque chose qui va vraiment attirer votre attention sur le fait que cette personne n'est pas bien et qu'elle a besoin d'aide donc ici on a vraiment un message d'avertissement et d'alerte pour aujourd'hui soyez attentif ne vous isolez pas dans votre bulle ou dans votre monde aujourd'hui mais au contraire essayez de déployer toutes vos antennes et tous vos radars pour vraiment être attentif sur tout ce qui pourrait se produire autour de vous aujourd'hui allez on va voir avec le veilleur ce que ça peut nous dire plus renonce la réalisation décidément depuis trois jours là renonce la réalisation de ton idée n'est pas réaliste tu vas à l'échec et on vous demande de lâcher prise bon alors depuis début de la semaine j'arrête pas de vous envoyer ce message de renoncer d'attendre de patienter et là encore ça vient de nous le dire de renoncer c'est dire que pour le moment ce à quoi vous pensez ce que vous envisagez ou envisagiez ça peut être valable dans les 200 ce que vous vouliez faire ou ce que vous vouliez entreprendre c'est pas encore le bon moment si vous alors vous pouvez quand même essayer de le réaliser mais prenez bien en considération qu'il y a une part d'échec très importante et on vous aura prévenu donc si vous vous lancez dans une affaire et que cette affaire ne fonctionne pas et bien quelque part il ne faudra pas venir vous plaindre parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on vous dit ce n'est pas le bon moment attends lâche prise arrête de te prendre la tête et ça rejoint encore le message que je vous ai dit hier que c'était de ne pas vous faire du souci on verra demain et bien là c'est le même principe aujourd'hui nous sommes demain et le message est le même c'est à dire lâche prise c'est pas encore réaliste ça veut pas dire que c'est pas réalisable parce que regardez la carte nous dit bien ton idée n'est pas réaliste ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable il y a une différence entre réaliste et réalisable comme je vous le dis souvent par exemple une idée réalisable ça serait un jour d'avoir votre maison mais quand je dis une maison c'est une petite maison une jolie petite maison enfin un truc qui est dans vos moyens financiers d'accord quelque chose qui peut se concrétiser quelque chose qui n'est pas réaliste ça serait eh bien de convoiter je sais pas moi le château de Versailles voilà vous voulez comme maison le château de Versailles bon très concrètement ça c'est pas réaliste c'est vraiment pas réaliste par contre avoir votre petite maison à vous ça c'est réalisable et là on nous dit quelque chose qui n'est pas réaliste donc ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à laquelle vous pensez qui est plutôt une chimère ou un projet un petit peu trop fou ou un petit peu trop farfelu où les énergies du moment ne sont pas propices à ce que ça puisse se réaliser donc par conséquent lâchez l'affaire ça sert à rien de vouer de l'énergie de vous consacrer dedans parce que j'ai plus la sensation que vous allez perdre du temps alors ce que je suis en train de vous dire ça peut être soit pour une relation pour un projet ça peut être plein de choses c'est vous qui le mettrez ensuite à votre sauce mais pour moi c'est pas encore le bon moment les énergies sont toujours pas avec vous pour vous aider et on nous dit pour elle ah est-ce que ça a un lien ? est-ce que ça a un lien ? je vous dis ça parce que pour elle elle a besoin de toi autant que toi d'elle et on nous donne le mois d'avril alors vous savez ce que je vous dis par rapport à la datation dans la divination on ne peut pas précisément dater quelque chose et si un jour vous avez un voyant qui vous dit ça sera pile donc un jour à telle date à telle heure la personne vous ment on ne peut pas dater on peut essayer d'analyser les éléments et essayer du coup d'en tirer des conclusions temporelles à l'instant T mais on ne peut pas prédire exactement au moment où ça arrivera ça c'est faux et archi faux et ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit le contraire mais ici on nous dit avril donc avril ça nous laisse 3-4 mois donc là on a encore une référence de temps au fait de patienter que ce n'est pas le bon moment et pour elle donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui alors c'est drôle parce que tout à l'heure là avec ces cartes je vous disais peut-être qu'une personne rencontre une situation dans laquelle elle n'est pas bien elle a besoin d'aide besoin de vous et c'est drôle quand même du coup de sortir cette carte là elle a besoin de toi autant que toi d'elle donc ce qui voudrait dire ici ça nous parlerait certainement d'une femme peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui n'est pas bien et qui a besoin de vous et c'est quelqu'un certainement que vous aimez puisque vous avez aussi besoin d'elle alors soit ça peut être votre compagne votre épouse votre maman votre soeur une très bonne amie une femme que vous aimez beaucoup enfin voilà c'est pour moi je pense qu'il s'agit ici d'une femme qui rencontre en ce moment des difficultés ou qui n'est pas bien qui traverse une période difficile et par conséquent elle a besoin de vous et tout autant que vous avez besoin d'elle et avril donc ici ça voudrait dire que peut-être que le problème pourrait être réglé mais avec du temps ça ne se fera pas en une semaine ça ne se fera pas en 15 jours il va falloir laisser du temps peut-être qu'il va falloir s'investir un petit peu ça peut être ça du coup la notification ici d'ouvrir l'oeil d'être attentif bon moi je pense que c'est lié ici allez on va voir avec le rond de cristal peut-être que l'aspect je suis en train d'y penser excusez-moi la carte de renoncer est-ce que ça ne serait pas le fait que vous consacriez du temps à quelque chose alors que cette chose pour le moment ce n'est pas possible ça ne se réalisera pas ça ne se fera pas et au lieu de vouer de l'énergie pour cette entreprise qui ne se fera pas tout de suite vous feriez mieux de consacrer cette énergie pour cette personne qui est mal en ce moment du coup cette énergie serait mieux employée et attendre pour vous que le temps la période soit plus propice pour pouvoir mettre en place votre chose peut-être aussi que c'est un message du destin plus comment on pourrait dire plus subliminal plus vicieux pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes à l'heure actuelle et du coup la vie peut parfois vous bloquer pour vous faire comprendre qu'au lieu de regarder ça regarde là regarde à côté de toi il y a déjà des trucs qui ne vont pas donc commence par faire les choses qui ne vont pas qui sont à côté de toi plutôt que de regarder au loin des choses que tu ne vois pas et dont tu n'as pas encore accès vous voyez je ne sais pas pourquoi je pense du coup à l'expression vous savez le fait de balayer la porte du voisin mais c'est l'expression biblique oui pourquoi tu regardes la paille qui a dans l'œil de ton voisin alors que dans le tien se trouve une poutre c'est un peu le même principe c'est-à-dire pourquoi essayer de regarder plus loin alors qu'il y a déjà des choses devant nous devant vous des choses qui méritent votre attention alors la victoire est garantie ah bah ça c'est une bonne nouvelle ça victoire est garantie donc ce qui veut dire ici que ça nous parle d'un succès ça nous parle d'une victoire ça nous parle d'une de quelque chose qui sera gagné quelque chose qui sera remporté alors pourquoi pas ça peut être en lien avec ce que je viens de vous dire mais ça peut être la victoire pour je ne sais pas un procès pour quelque chose qui vous tient à cœur pour un contrat pour la guérison peut-être sur une pathologie ça peut être une bonne nouvelle ça peut être quelque chose qui va venir solder un petit peu un long parcours quelque chose qui a été compliqué qui a été difficile dans tous les cas là on nous parle ici d'une victoire qui est garantie attention victoire garantie ça ne veut pas dire que ça arrive là dans les jours prochains ça veut dire que effectivement les énergies sont propices et qu'à l'instant T quoi que vous viviez quoi que vous subissez la victoire est garantie mais ça peut nous parler aussi d'une victoire là pour aujourd'hui aujourd'hui ou pour le week-end allez on va terminer maintenant avec nos petites runes ah on n'en est pas beaucoup aujourd'hui on n'en a pas beaucoup alors on a à nouveau la rune des anneaux qui s'est présentée et qui est tout à droite du tirage qui est toute seule donc ici ça rejoint rappelez-vous hier je vous disais un accord réciproque qui va être conclu quand on nous parlait d'union etc bon du coup avec les anneaux on retrouve cette idée là de quelque chose qui va effectivement s'unir quelque chose qui va se faire se concrétiser j'ai envie de dire que c'est logique puisqu'ici on a la victoire qui est garantie donc là on a effectivement une réponse qui est assez cohérente ensuite on a tout à gauche la rune de l'air qui nous parle de mouvements de nouvelles qui vont arriver alors attention moi je l'associe avec l'énergie du vent je vous le dis très souvent le vent c'est le facteur donc ne vous réjouissez pas trop puisqu'un facteur il vous apporte autant des cartes de vœux des colis des machins qu'il vous apporte des factures et des tuilasses donc ici on nous parle de nouvelles de choses qui arrivent vous allez recevoir des nouvelles et on a juste à côté l'une de l'autre alors c'est intéressant parce qu'on a une rune je ne peux pas vous la montrer du coup parce que si je vais vous la montrer mais je vais les prendre on a le soleil mais voyez regardez il y a une rune qui est comme ça donc pour moi ici ça me parlerait d'une menace c'est à dire que votre ciel n'est pas complètement bleu et il pourrait y avoir une menace quelque chose qui est un petit peu obscurci comme un nuage un nuage dans votre ciel le problème d'un nuage c'est qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir s'il va grêler si c'est de la neige si c'est un orage on ne sait pas donc il faut essayer de prévoir de prévoir l'imprévisible donc dans le doute vous voyez des nuages à l'horizon vous prenez votre parapluie vous prenez vos dispositions au cas où ce soit un gros orage si c'est juste des nuages ben voilà tant pis vous vous aurez préparé pour rien mais il vaut mieux être prêt lorsque la chose va arriver plutôt que se retrouver démuni quand ça nous tombe dessus donc pour moi ici ça me parlerait d'une menace alors une menace pas forcément importante mais quand même une menace et ce qui est assez bizarre c'est que je parlais de l'accident et juste à côté du soleil justement un peu caché on a la rune de la faux et la rune de la faux c'est une rune qui est très négative puisqu'elle parle de mort de faim de quelque chose qui s'arrête qui se coupe donc du coup avec le soleil obscurci ça me conforte dans l'idée d'être vigilant de faire attention effectivement la menace ça pourrait être quelque chose il faut faire attention il faut faire attention surtout que ça paraît logique parce que comme nous sommes dans cette phase de déconfinement il faut savoir que les énergies elles se calquent aussi sur nous c'est à dire que tout ce que nous aurions dû vivre là depuis le mois de mars et qu'on n'a pas pu vivre parce qu'on a été confiné parce que si parce que ça les énergies ça les bloque aussi et elles s'arrêtent sauf qu'une énergie on ne peut pas l'arrêter on ne peut pas la canaliser donc ce qui fait que l'énergie en feng shui l'énergie qui circule on appelle ça le ki ou le chi c'est h i ça c'est une énergie qui est positive qui circule quand l'énergie stagne et qu'elle ne bouge plus cette énergie devient comme de l'eau croupie quand elle ne bouge plus l'eau elle devient croupie et du coup l'énergie devient ka ou sha c'est h a et les énergies d'ordre global c'est le même principe elles ont besoin de circuler et là tout ce confinement et tout cet arrêt mondial parce que c'est pas spécialement national c'est mondial forcément tout ce qui était prévu pour 2020 n'a pas pu se réaliser donc il est possible qu'on ait comme ça des espèces d'énergie un peu renégates et qui peuvent représenter des menaces et qui peuvent représenter des nuages dans notre ciel c'est pour ça que ici on vous invite à être vigilant parce que ça peut toucher tout le monde ça peut toucher personne ça peut toucher tout le monde je vous le dis souvent c'est comme la météo la météo quand vous regardez la météo il ne pleut pas sur tout le territoire il va pleuvoir ça fait comme une espèce de vague et il va pleuvoir soit sur le nord du pays sur le sud sur l'ouest enfin je vais pas vous faire la météo mais vous l'aurez compris les énergies c'est le même principe c'est des espèces de flux de courants qui parfois vont toucher une bonne partie ou qui vont juste traverser une partie donc c'est pour ça que je vous dis toujours ne prenez pas tout au pied de la lettre tout ce que je vous dis ce sont des énergies qui sont générales mais si vous êtes dans ce flux là dans ce flot d'énergie vous pouvez être impacté effectivement par ce qui est dit là donc ici pour moi il y a quand même une menace soyez vigilant faites attention il y a quelque chose alors ne soyez pas non plus parano d'accord parce qu'au contraire parfois quand on est trop vigilant ça fait l'effet inverse et on a tendance à créer le problème c'est un peu comme quelqu'un qui dit je me sens pas bien je suis malade je suis malade et puis à force de dire qu'elle est malade elle va vraiment finir par être malade bon là c'est le même principe c'est à dire soyez juste vigilant sur ce qu'il faut ouvrez les yeux soyez attentif mais ne tombez pas non plus dans l'excès parce que sans le vouloir inconsciemment vous allez générer la situation voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour et bien écoutez on a des trucs sympas à faire pour aujourd'hui allez sur ce donc prenez bien soin de vous je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve demain pour les énergies du week-end et puis voilà gros bisous à tous on se retrouve